Un été 2010 qui laisse des séquelles. Des pluies faibles depuis le début du printemps et des températures d'avril un peu trop élevées. Voilà pourquoi la situation actuelle des réserves d'eau vendéennes est assez préoccupante. Malgré une certaine autodiscipline de la part des agriculteurs, il manque par exemple déjà 900 000 m3 d'eau pour irriguer les champs. En parallèle, le pic de consommation d'habitude estivale a été atteint le week-end dernier, les trois zones scolaires étaient en vacances et de nombreux touristes ont séjourné dans le département. Il y a eu une semaine de consommation d'eau potable absolument équivalente à une semaine du mois de juillet ou du mois d'août. Donc si on avait continué, on ne peut pas continuer sur ce rythme-là parce que ça voudrait dire qu'on coupera l'eau. Donc on n'en est pas là, Dieu merci. Mais justement, raison de plus pour, par votre intermédiaire, faire appel à tous pour un comportement responsable, civique et d'anticipation pour que nous puissions collectivement tenir dans la durée. Cette anticipation passe notamment par des mesures restrictives adoptées ce jeudi. Pour le moment, même si tout le monde est appelé à faire attention, elle concerne principalement les agriculteurs et les collectivités. Ces restrictions portent sur des prélèvements pour l'agriculture dans certaines zones du département, dont vous aurez le détail. Elle porte aussi sur les mouvements de vannage qui concernent les marais pour maintenir des niveaux dans les marais, essentiellement marais potable, marais retombe bien entendu. Elle porte aussi sur l'utilisation de l'eau pour l'arrosage des terrains de sport ou des espaces publics des collectivités. Ces premières mesures peuvent évidemment être renforcées si les réserves d'eau continuent de diminuer. Le prochain comité vigilant sécheresse est d'ailleurs prévu mi-mai pour réévaluer la situation. L'arrosage des jardins, le remplissage des piscines pourraient être alors remis en cause.